Bonjour, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, on poursuit mon... je poursuis mon brainstorming sur le format Monarch. Première vidéo que j'ai postée il y a une semaine, je pense, peut-être deux, vous allez voir dans le haut apparaître un lien pour cette vidéo. Un petit récap, un format de 60 cartes, une copie de chaque carte sauf les Basic Land, un petit peu comme Commander, sauf qu'on choisit un Plainswalker. Je sais que dans la première vidéo, je parlais d'une Legendary Creature ou d'un Plainswalker, mais plus l'idée... En fait, l'idée de base, c'était avec un Plainswalker. À la différence de Commander, c'est que lorsque ton Plainswalker meurt, il ne retourne pas dans ta Command Zone, il s'en va dans ton graveyard. Donc, si tu peux le ramener, ou s'il retourne dans tes mains, il retourne dans tes mains, et s'il va dans ton deck, tu le shuffle dans ton deck. Il commence dans la Command Zone, mais il ne retourne pas quand il meurt, il n'a pas de Commander Taxe, il n'a pas de Commander Damage. 30 points de vie pour commencer. Tu dois respecter les couleurs de ton Monarque ou ton Commander. Là, l'idée qui se construit en arrière, c'est aussi beaucoup plus pour du jeu structuré, peut-être. Ça s'adresse peut-être un petit peu plus au LGS, au local Game Store, ou les boutiques où vous allez jouer. Si vous jouez dans des boutiques, peut-être, ou leur mentionner si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, leur mentionner que la vidéo existe, leur montrer l'idée pour qu'ils puissent peut-être mettre ça en place. L'idée, c'est de faire une espèce de ligue. En fait, chaque joueur choisit un Planeswalker, via peut-être un draft, un peu comme dans le sport, un peu comme dans différentes choses. Tu fais un draft la première soirée, donc le premier joueur va choisir un Planeswalker, ça pourrait être Ajani, ça pourrait être Chandra, ça pourrait être Daretti, ça pourrait être Elspeth, bon, Garruk. Il y a beaucoup de Planeswalker différents. Idéalement, tu veux limiter un Planeswalker à un Planeswalker, donc une seule personne qui va jouer Gideon. Peu importe la version de Gideon qui joue, il y aurait un seul joueur qui joue Gideon. Un joueur qui va jouer Kyora, mettons. Peu importe la Kyora qui joue, il y a un seul joueur qui joue Kyora. Fait que chaque joueur a un Planeswalker d'attribué. Par la suite, il choisit lequel de ces Planeswalker, laquelle version de ce Planeswalker-là il veut jouer, puis il bâtit le deck en conséquence en respectant les couleurs. Par exemple, un joueur qui choisit Naeri the Harbinger, il a un deck blanc et rouge. Quelqu'un qui choisit Nissa, bon, il peut faire un vert, il peut faire ou un vert bleu. And so on. Fait que chaque joueur a un Planeswalker, bâtit un deck en Singleton en respectant les couleurs. Puis, à chaque semaine, encore là, idée comme ça, à chaque semaine, ils se battent pour un Plane. Il y a un pot de quatre joueurs, il y a un Plane. Puis là, lequel de ces Planeswalker-là va remporter le Plane, si on veut. Il y avait sorti, à l'époque, des cartes, des Plane dans... Comment ça s'appelait déjà? Plane... Plane Chase, me semble. Fait que ça pourrait peut-être être quelque chose qui pourrait être réimplanté, réutilisé ou peut-être en faire des nouveaux. Fait que chaque pas d'aurait, mettons... Là, je vous montre, serait Visuva sur Dominaria. Fait que les quatre joueurs se battent pour devenir le Monarche de Visuva. Puis, le gagnant fait tant de points et est Monarche de Visuva. Puis, à la fin de la saison qui est déterminée par combien de temps que ça dure, un an, deux ans, je ne sais pas. Il y a des prix d'Award Day ou juste la... La structure peut être déterminée par le local Game Store. Mais, je pense que ça pourrait être une façon... Ça pourrait aussi être utilisé en Commander. Je pense que ça amène un côté, mettons, qui va mener la course, qui va contrôler peut-être avec le plus de planes dans le monde de Magic. Est-ce que c'est... Voyons... Liliana, Nicole Bolas, qui contrôle la plus grande partie. T'sais, moi, je vois ça. J'amène ça à une étape plus loin avec une belle grosse map. Une belle grosse carte avec les planes. Puis, à chaque fois qu'un joueur gagne le contrôle d'un plane, ben... sa couleur ou... T'sais, son nom est affiché. Puis, tu vois quel joueur contrôle une plus grande partie du... du territoire. Ben... Encore là, c'est... C'est plus... Ça dépend de l'implication que les magasins voudraient en faire ou veulent en faire. Puis, est-ce qu'un jour, ça va se rendre jusqu'aux oreilles de Wizards, puis on va avoir de quoi de désigner spécifique pour ça. Évidemment, quand cette idée-là germe dans ma tête, l'apogée ou le succès, c'est que... Le succès ultime, c'est que Wizards face 1, c'est donc ben une bonne idée. Voici des planeswalkers faites pour ce format-là. Voici des... des cartes spéciales pour changer, modifier peut-être les games, euh... dépendamment du plan sur lequel t'es. Puis, t'sais, juste un support, une ligue organisée... par Wizards. C'est... C'est... C'est le summum. Moi, si... Encore là, si... un joueur dans son sous-sol ou dans sa cuisine, se dit « Hey, moi, j'ai réuni quatre chums, puis on se fait une carte, puis on battle avec chacun notre planeswalkers pour les différentes maps, ben, crime, mon idée, il y a quelqu'un d'autre qui l'a aimé, puis... Ben, c'est trippant. C'est... C'est... Je vais être juste... Je suis content. Fait que ça ressemble à ça. C'est une petite, petite vidéo, pas très longue. Euh... C'était juste pour... L'idée... Mettre un petit statut de l'idée qui a... qui a germé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de ça? Les parties sont un peu plus rapides qu'en Commander. Euh... Avec le planeswalker qui ne revient pas, ben, ça accélérera pas trop les games. Puis, je pense que ça donne une identité. Euh... Un peu comme... Je vais prendre l'analogie d'une équipe de sport. Euh... Tu as une identité. Si tel joueur est associé à tel planeswalker, j'ai l'impression que ça crée un... Tu peux ranker tes planeswalkers. Tu peux voir une progression. Tu peux intéresser d'autres personnes à suivre, peut-être... Euh... L'espèce de championnat ou de domination. Je pense que ça peut apporter un intérêt pour les joueurs. Peut-être même ceux qui n'ont pas accès à une ligue, de regarder des vidéos d'une ligue, de suivre les classements, au même titre que certaines personnes suivent le classement d'une équipe de hockey. Euh... Tu peux peut-être suivre ton planeswalker préféré dans un event de ton pays, de ta province, euh... De ta région. Je pense que c'est quelque chose qui peut être super intéressant. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Gênez-vous pas si vous faites des tests, euh... Si vous avez des idées, des modifications, si vous en parlez à des game stores. Euh... S'ils veulent euh... Des suggestions ou peut-être plus de détails dans mes idées ou s'ils ont des questions. Ils peuvent ou vous pouvez communiquer avec euh... le channel. Euh... Moi je partage mes idées au fur et à mesure qu'ils peuvent... On fait des petits tests par en arrière, ce que ça a de l'air. Euh... On fait des... des essais. J'aimerais bien peut-être éventuellement avoir une... une ligue pour réussir un aimoton. Peut-être un huit joueurs. Pour faire deux... deux tables, deux pods. On se prend chacun un placewalker puis on y va comme ça. Puis on... on battle pour des... 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 Soit des... Endroits spécifiques. Sur les plans ou... Pour les plans directement. Puis euh... C'est ça. On va vous tenir... Je vais continuer à vous tenir au courant. Continuez à... Mettre à jour selon mes idées qui pop. Euh... Euh... Des mises à jour. Merci de partager. Euh... Merci de liker. Laissez-moi vos commentaires. Euh... Ça aide à garder la chaîne... À développer la chaîne. La garder vivante. Développer la chaîne. Euh... J'ai eu une réponse très positive. Pour mon... Le premier vidéo. Du format si on veut. Euh... J'espère que ça va continuer. Oui. Je ne vous pas. Si vous avez des idées. Des commentaires. Laissez-moi ça. Ici ou... Sur la page Facebook. De MTGQ Channel. Sur ce. Je vous souhaite une excellente journée. C'est parti. C'est parti. C'est parti.